Musique Alors cette nouvelle exposition que nous vous présentons au musée de la photographie à Nice est consacrée à Christine Spengler. Christine Spengler est l'une des femmes correspondantes de guerre des plus connues puisqu'elle a couvert dès l'âge de 23 ans au moment où elle part déjà au Tchad avec son frère Eric tous les grands conflits en fait de 70 aux années 90. Donc l'exposition présente les conflits du Tchad d'abord mais aussi du Vietnam, de l'Irlande du Nord du Cambodge, de l'Iran bien sûr et puis le Sahara occidental. Donc le grand espace et toutes les mezzanines présentent toutes les photographies de guerre. Alors ces photographies de guerre évidemment, Christine Spengler n'a jamais fait dans le sensationnel en fait. Elle montre des images de guerre et qui nous montrent les horreurs et les conséquences de tous ces désastres du monde mais ce ne sont pas des photos sensationnelles. Ce sont des images en noir et blanc, toutes, mais des images qui pour certaines pourraient même paraître assez douces. Christine Spengler et son portrait ici. Mais si vous voyez, la plupart du temps, les images représentent des enfants, des femmes beaucoup, assez peu d'hommes. Et pour certaines images, comme par exemple celle-ci qui se concerne le Cambodge et le Vietnam, elles pourraient presque paraître des images joyeuses d'enfants qui jouent dans l'eau. Mais si vous regardez de plus près, ils jouent avec des obus en effet. Ensuite, par exemple, cette jeune femme vietamienne a un petit sourire et la photographie comme ça ne paraît pas atroce. Mais ce petit sourire en fait, c'est parce que les Américains, c'est le dernier jour et ils vont repartir. Et elle sait que c'est certainement la dernière fois où elle cirera les chaussures des Américains. En fait, Christine Spengler a toujours fait ça. Et ces photographies qui justement ne sont pas des photographies de sang, d'horreur, nous font, nous, penser à toutes les conséquences de ces guerres, mais sans jamais nous montrer vraiment l'horreur. Alors après ces couvertures de conflits, et dont les images d'ailleurs ont été reproduites dans les plus grands magazines de l'époque, Christine Spengler arrête un petit peu la photographie en noir et blanc et se lance dans quelque chose de complètement différent, complètement haut en couleur. Mais si vous regardez bien entre les photographies de noir et blanc et les photographies de couleur, elle nous parle toujours de la tristesse, de la mort, de la difficulté de vivre. Mais à partir de ces photographies-là, de guerre, et inspirées justement par les femmes en Iran qui honorent leurs morts et leurs martyrs, avec des petites photographies et des pétales de roses, en fait, elle s'inspire de cette façon d'honorer ses morts par rapport à quelque chose qui lui est beaucoup plus intime. La perte de son frère qui s'est suicidé à l'âge de 26 ans l'a beaucoup marquée, et à partir de là, elle avait du mal à passer à la couleur. Mais au bout d'un moment, elle passe à la couleur tout en reliant les photographies de guerre, comme on peut le voir sur cette image, puisque c'est une image de plan de peine, qu'elle a reprise et elle, comment dire, elle les magnifie avec beaucoup de couleurs, en rajoutant des pétales de roses, en rajoutant des petits diamants, en rajoutant des petites choses qui lui sont beaucoup plus intimes. Et ses photomontages montrent, comme celle-ci qui s'appelle l'Opéra du Monde, à la fois la difficulté de vivre, les conflits, mais aussi un espèce d'espoir vers quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus léger. Elle nous dit, elle, que c'est une façon de relier, en fait, la vie et la mort. Moi, je pense aussi que c'est une façon pour elle d'exorciser toutes les horreurs qu'elle a pu voir et toutes les images qui, très certainement, lui restent en tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors cet espace, c'est un espace beaucoup plus intime, puisque ce grand panneau, en fait, est consacré à son enfance, donc à ses parents, sa maman qui était une surréaliste assez connue en Espagne, et évidemment, son frère Eric, qu'elle a perdu et qui a marqué et qui marquera toute sa vie. Donc, son enfance madrilène, et c'est pour ça qu'on retrouve les toreros, les amoureuses des toreros, si on peut dire, et puis des photographies qui sont très, très surréalistes. Alors, c'est toute sa vie, mais on retrouve aussi, malgré tout, des photographies de guerre, des photographies de ses intimes et des icônes qu'elle aimait. Elle a fait un livre sur Marguerite Duras et a beaucoup travaillé sur Marguerite Duras, mais aussi sur Frida Kahlo, sur Marlène Dietrich. Et donc, ce sont des images d'enfance qu'elle relie à des situations plus ou moins surréalistes en fonction et de son parcours de reporter, mais aussi de son enfance madrilène, puisqu'elle a été élevée en grande partie par sa tante Marcel à Madrid et par son oncle qui l'emmenait justement, qui était torero, et qui l'emmenait voir toutes les corridas. Donc là, la salle est vraiment complètement différente. On pourrait presque penser que ce sont deux photographes différents, mais pas du tout. Et je pense que son parcours de photographe et de reporter l'a mené ici pour relier quelque part les vivants aux morts, l'horreur à la douceur. Et elle nous a fait également des vitrines où elle nous explique justement ce qu'elle rajoute dans ces photographies qui sont de vrais photomontages. Musique Sous-titrage ST' 501 Alors là nous sommes donc sur la mezzanine où nous montrons une partie de photographie de Beyrouth. Alors Beyrouth qui là encore ne paraît pas quelque chose de terrible puisqu'on voit une mariée qui est joyeuse malgré tout et qui est quand même dans les décombres et les débris de la ville. C'est toujours la façon de travailler de Spengler. En fait montrer des horreurs, ne pas montrer les horreurs mais pour les faire comprendre. Donc là vous avez ensuite toute une partie sur l'Irlande du Nord et donc ces enfants là aussi qui paraissent joyeux, qui jouent, qui s'amusent. Dans un pays évidemment qui est quand même dans une nudité totale et une complication épouvantable. Mais les enfants sont toujours là, sont joyeux, se moquent. Une autre photographie, celle-ci est quand même assez drôle à première vue. Puisqu'on voit ces jeunes garçons qui en fait sont en train de se faire fouiller par la police et qui s'amusent et ça ne les empêche pas de rire et de s'amuser. En fait dans les photographies de Spengler, l'espoir remporte toujours sur l'horreur. Et puis pour terminer, nous avons une dernière photographie qui a été faite assez récemment dans la jungle de Calais. Donc vous avez ce migrant qui est dans son camion, qu'il a lui-même aménagé et peint avec, là encore on retrouve les colombes. Puisque les colombes sont aussi très importants, puisque c'est évidemment le symbole de la paix et cette photographie est absolument magnifique. Donc alors dans l'espace de la galerie du musée, là nous présentons cette fois-ci un cumul de la collection du musée avec un photographe de la région. Puisque de plus en plus nous montrons maintenant la photographie régionale. Donc c'est un ensemble d'une cinquantaine de photographies réalisées par Michel Cohen sur l'Inde. En fait dans les années 90. Donc c'est tout un parcours qu'il a réalisé sur plusieurs mois et c'est un travail en noir et blanc. Et comme toujours le fait Michel Cohen, c'est un travail d'une grande qualité technique. Et c'est une vision, que ce soit comme ici, les paysages, l'architecture ou les portraits. Les photographies de Cohen sont toujours de très très belles images. Donc format carré. Et donc Michel Cohen fait partie de la collection avec un autre ensemble aussi qui est plus lié à l'architecture. Donc nous avons une 90 photographies de ce jeune photographe niçois. Donc l'exposition est en particulier en noir et blanc. Et puis nous avons revu un petit peu cet espace aussi pour le rendre plus apte encore à montrer des images et plus d'images. Et nous avons remis aussi un certain nombre d'appareils photos. Donc l'espace devient quelque chose qui tourne assez. Nous alternons les collections et la photographie régionale. Alors on peut visiter cette exposition. Spengler est jusqu'au 25 mai et Michel Cohen jusqu'au 16 juin.